... Moi je me considère comme un agriculteur, mais au lieu d'avoir des oliviers, on cultive des touristes. On essaie de bien les cultiver. Jean-Christophe Bastiani a fondé Interagorfa Pontelec il y a 20 ans. Il s'est installé au village et travaille à l'année, un choix assumé et militant. Il est persuadé que la Corse pourrait devenir un eldorado des sports de pleine nature en toute saison. Je dirais qu'il manquerait une offre d'hébergement ouverte à l'année. Après oui, c'est le paradis, on est loin de rien. Donc si on met en place des lignes aériennes du reste de l'Europe, on pourrait amener du monde toute l'année et se développer vers l'incentive qui serait une niche de travail pour permettre d'étendre les saisons. Les séjours incentive, ce sont des séjours de motivation organisés par les entreprises et donc hors vacances scolaires. Une clientèle friande de sensations fortes, variées, mais accessibles. L'entreprise emploie 7 salariés à l'année. Tous ont été formés pour encadrer une multitude d'activités. Un profil de couteau suisse trop rare sur le marché Corse. Car pendant la saison, les besoins en main d'oeuvre sont multipliés par 3. Alors pour pallier les carences de recrutement, les professionnels du secteur planchent sur de nouvelles formations avec la collectivité de Corse. On est en train de travailler depuis maintenant 2 ans sur un diplôme pluriactif, donc de la montagne à la mer, pour les jeunes Corses. Et on peut spécialiser après pour du haut niveau, mais c'est pas la clientèle qui demande ça. La clientèle demande une activité sécurisée et facile. Donc on va s'orienter sur une formation dédiée à ces activités-là. Cette famille danoise termine son parcours de vie à Ferahata. Une vraie découverte. Car chez eux, les montagnes, ça n'existe pas. C'est elle qui a choisi. Elle voulait vraiment faire une activité avec de l'escalade. Donc elle a cherché et trouvé ça. Et on s'est bien amusé. Pour entretenir le matériel et proposer de nouvelles activités à ses clients, l'entreprise investit 150 000 euros par an. En pleine saison, chaque jour, des dizaines de personnes empruntent ces vie à Ferahata. Dans les rivières, ils sont parfois des centaines. Une très forte demande qui attire de nombreux travailleurs indépendants, qu'ils soient insulaires ou de passage. La concurrence n'est pas un problème pour Jean-Christophe Bastiani. Mais il s'inquiète de la surfréquentation. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, ce que je pense aussi, c'est qu'il faut peut-être dans notre secteur d'activité, faire des quotas pour protéger. Et c'est là-dessus que les entreprises qui sont pérennes, qui sont installées dans l'intérieur à toute l'année, elles militent pour qu'on fasse des quotas et qu'on ne soit pas des millions dans des sites de randonnée pour les protéger. C'est l'avenir, ça. Former des professionnels pour recruter local. Limiter l'impact écologique des activités pour préserver l'outil de travail. Deux objectifs partagés par ces professionnels des sports de pleine nature, avec une ambition, continuer à vivre de leur passion. Deux objectifs partagés par ces professionnels des sports de pleine nature, Deux objectifs partagés par ces professionnels des sports de pleine nature, qui atteign�ent. Sous-titrage Société Radio-Canada